Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaries et des chardonnay. Donc après le retour de mes congés, nettoyage intégral des grilles, changement de papier de fond, et puis je vais plutôt diagnostiquer tous les oiseaux pour voir leur état après deux semaines d'absence. On va commencer par cette jolie femelle panachée. Donc c'est de l'Homo Pastel, panachée, donc c'est du Faciato. Voilà, donc Homo Pastel, donc vous voyez, comme je vous ai expliqué, quand il y a une dégradation de la mélanine, donc mon spot lumineux, il est HS, donc je préfère vous le montrer à la lumière du jour. Donc quand vous voyez la dégradation de la mélanine comme ça, alors quand c'est une dégradation aléatoire, donc c'est forcément de la panachure, et quand c'est une dégradation de la mélanine un peu uniforme, ça veut dire plus on s'éloigne du rachis, ou le centre de la plume, mais plus on devient plus foncé, donc ça c'est les versions Pastel. Donc ça c'est de l'Homo Pastel, mon panaché. Donc comme vous pouvez le voir, le Homo Pastel, il a le dos tout blanc, voilà, et le dessous de la plume, il est gris, très clair, et le dessous de la plume, il est dégradé aussi. Donc là, avec une seule main, je ne peux pas vous le montrer, mais si vous soufflez sous le dos, vous avez un dos gris, clair, qui ressemble un peu à de l'agate satiné, mais il est dégradé. La différence avec l'agate satiné, c'est que l'agate satiné, il a un dos gris, clair, sous la plume, mais uniforme, et l'Homo Pastel s'est dégradé. Et les yeux rouges, voilà, une belle femelle, panaché Homo Pastel, avec le dos tout blanc. Donc sujet suivant, un joli mâle, agate. Panaché, donc le type de la panachure, l'apparence est charpatie, donc une version imparfaite du tête d'aigle. Voilà, donc si c'était tête d'aigle, il n'y aurait pas eu de miettes rouges dans le masque, et pas de miettes noires dans la calotte. Voilà, donc vous remarquez aussi la dégradation de la mélanine. Alors non, donc là, on voit très bien quand la dégradation de la mélanine, elle n'est pas uniforme. Donc là, c'est l'inverse. Normalement, les taches blanches qui sont sur les plumes, elles doivent être vers le centre de la plume. Donc contrairement à la pasteurisation, donc la zone la plus claire chez les pastels, elle doit être au centre des plumes, et la zone la plus foncée à l'extérieur, donc vous voyez ici, j'ai un cas de panachure qui est inversé. Les zones les plus claires sont vers l'extérieur, et les zones les plus foncées vers l'intérieur. Donc ça n'est pas de la pasteurisation, donc c'est pas une version pastel, mais c'est une version panachée les aimes. Donc ensuite, un très beau sujet, masque d'argent. Voilà, donc il ressemble à un classique, sauf qu'il n'a pas de masque. Donc moi je pense que c'est un mâle. Je pense que c'est un mâle celui-là. Est-ce qu'il est trop bon ? Encore un autre sujet, masque d'argent. Et là je pense à une femelle, parce que les femelles, elles ont quelques pigments de jaune dans le masque. Quelques pigments de jaune, c'est même pas du rouge, des pigments jaunes sur le masque. En même temps, ils ne sont pas en fin de mue encore. Ensuite, sujet suivant, c'est de l'agate satinée jaune tête blanche. Vous voyez l'agate satinée, les rémiges virent un peu vers le bleu. En fait, c'est du gris clair qui vire vers le bleu. Le dos, un peu comme le mot pastel, et comme l'isabelle satinée, tout blanc, mais le dessous de la plume, il est gris, clair, mais homogène, c'est-à-dire la mélanine n'est pas dégradée. Bien sûr, ils n'ont pas encore leur masque définitif, la couleur du masque définitif. Ils sortent encore. une femelle opale. Une femelle opale. Donc, quand vous pouvez voir l'axe de la plume, l'axe des plumes, il est blanc. Vous voyez très bien les longues plumes, leur axe, il est blanc. Ça veut dire, il n'y a pas de mélanine déposée sur cette face-là. Et si je tourne comme ça, vous voyez que l'axe des plumes, vous voyez très bien que les axes de plumes, ils sont noirs en dessous. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. L'opale, c'est que la mélanine se met en dessous. La mélanine noire se met en dessous. Et le vrai opale, il a le dos un peu bleuté comme ça. Gris, bleuté. Donc, ensuite, sujet suivant, un joli mâle, aminé, tête blanche. Alors, comme vous voyez le dos, il manque la féomélanine. En fait, l'aminé que nous, on connaît en version tête normale, il a quelques reflets rosés, bruns, rosés. C'est un peu de féomélanine qui va apparaître parce que le noir, le mélanine noir, s'est dilué. Il va faire apparaître un peu de féomélanine. Alors, sur ce sujet, on ne voit pas l'effet bleuté. On ne le verra jamais sur de l'aminé tête blanche. Pourquoi ? Parce que la version, le gène de la tête blanche, il baisse les pigments bruns. Il réduit beaucoup les pigments bruns sur les flancs, sur la poitrine et sur le dos. C'est pour ça, les aminés tête blanche sont souvent confondus avec l'agate. Non. Donc, ça, c'est bien un vrai aminé. Et comme on le reconnaît, en fait, il va lui manquer déjà de la féomélanine rosée sur le dos. Mais on le reconnaît avec l'intensité de le mélanine sur la queue et les ailes, les rectrices et les rémiges. Donc, ce n'est pas du noir foncé comme l'agate. c'est un noir un peu légèrement dilué. C'est vraiment, en fait, ceux qui connaissent vraiment les vrais aminés qui vous diront que les rémiges et les rectrices ne doivent pas être noirs foncés comme chez le classique ou chez l'agate, mais ils doivent être légèrement... Là, on les voit mieux. Les rémiges et la queue, que ce soit sur la version tête blanche ou tête normale, en fait, l'aminé, le vrai aminé, il est comme ça, avec un noir légèrement... Donc, celui-ci, il a les yeux rouges. Donc, les yeux rouges, ils viennent du fait qu'il est porteur d'agate satinée, mais aussi du fait qu'il est tête blanche. Donc, rien à voir avec le gène de l'aminé. Donc, sujet suivant, c'est exactement le même. Donc, c'est de l'aminé tête blanche. Donc, aminé tête blanche absence de féomélanie sur le dos et légère dilution sur les rémiges. Donc, c'est pas du noir noir, c'est du noir légèrement. Si je le mets devant un classique ou un agate, vous verrez bien la différence entre l'intensité de le mélanine noir. Donc, aussi les yeux rouges, je ne sais pas si on va les voir. Vous voyez aussi les yeux rouges. Voilà, donc les yeux rouges ne sont pas liés au gène de l'aminé, mais au fait qu'il est porteur d'agate satinée aussi et au fait qu'il soit tête blanche. Donc, ensuite, ici, on est sur un sujet un peu particulier. Donc, je pense que c'est un joli mâle. Donc, il est un peu plus petit par rapport aux autres. C'est normal parce que j'ai mis un père FAO, la mutation Aurora, sur une femelle opale. Vous voyez très bien que FAO sur opale, je suis revenu sur du classique double porteur, porteur d'opale et porteur de FAO. Donc, je ne sais pas comment il sera plus tard, mais lui, c'est celui qui a fait la mue la plus rapide. Encore un autre sujet. Agathe satinée, tête blanche, jaune. Vous voyez, les rémiges un peu bleutés par rapport à l'Isabelle satinée. Ce qu'on appelle vulgairement le satiné. Il est très bien que les rémiges, ils dégagent un petit reflet bleuté. En fait, ça, c'est le gris qui ressort l'effet bleu. Alors que le satiné, c'est du brun un peu foncé. Et vous voyez que le dos ne reflète aucune couleur grise ou brune. Il est blanc. Mais si on souffle en dessous, ça sera du gris homogène. D'ailleurs, on le voit ici. Vous voyez les plumes sur sa tête. On voit qu'elles sont bleues. Voilà. Les racines des plumes qu'elle n'a pas encore reposé sur la tête, on voit qu'elles sont gris. Donc, Agathe satinée. Pas Isabelle satinée. Ensuite, sujet suivant. Donc, du blanc. Donc, ce qui est bien avec ces vidéos-là, c'est que ça nous permet en fait de se rappeler les cours techniques. Donc ça, ce n'est pas un albino. Donc, pourquoi ça n'est pas un albino ? Hop. Premièrement, c'est parce que l'albino, il a le masque. Ici, il n'a pas le masque rouge. Et deuxièmement, l'albino, il a les yeux rouges. Ici, ce sont des yeux noirs. Donc là, on voit très bien que c'est du panaché blanc aux yeux noirs. Et ce n'est pas de l'albino. Et ce n'est pas du luthino non plus. S'il aurait été jaune, il ne serait pas du luthino, parce que le luthino, c'est un albino jaune. Ensuite, un joli mâle opale. Un joli mâle opale. On retrouve toujours les mêmes critères. Donc, l'axe des plumes est blanc. quand on les retourne, ils sont noirs. Une couleur un peu bleutée légèrement sur la surface de son dos. Donc, celui-ci, il a une mauvaise calotte. La calotte, elle est vraiment très très discontinue. Donc, lui aussi, il est issu d'une grosse lignée de sélection de 7 ans. Il n'a pas encore le masque rouge. On verra ce que ça va donner. Donc, ensuite, les amis, ce sujet-là, il est intéressant parce que je vois énormément d'éleveurs, débutants et même des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience, qui se trompent toujours sur l'Isabelle Pastel. Ce que vous voyez ici, c'est bien de l'Isabelle Pastel, les amis, et ce n'est pas de l'Isabelle normale. Encore une fois, regardez les extrémités des plumes, comment elles sont plus foncées que l'intérieur des plumes, les amis. Regardez la dégradation de la mélanine entre le centre de la plume et l'extérieur de la plume. Donc, les versions Pastel n'impactent pas le dos. Pourquoi ? Parce que le dos, en général, c'est la féomélanie. Vous voyez très bien qu'il a le dos de l'Isabelle. Pourquoi ? Parce que la version Pastel n'infecte pas le féomélanine, plutôt le mélanine et le mélanine, vous la voyez sur les grosses plumes, elle dégrade la mélanine. Donc ça, c'est l'Isabelle Pastel que beaucoup appellent Agathe Pastel, d'autres, ils vont appeler Homo Pastel et d'autres, ils vont appeler en fait juste Isabelle. Ce n'est pas possible, les amis, ce n'est pas d'Isabelle, c'est de l'Isabelle Pastel. Et ce qu'on connaît vulgairement comme Isabelle Pastel, c'est du mauvais brun pastel, les amis. Quand le brun pastel est trop clair, certains, ils vont appeler Isabelle Pastel. Alors, ce n'est pas la définition. Malheureusement, il n'y a pas encore de standard sur le Chardonnay, mais on se base sur les standards des Canaries. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'Isabelle Pastel, les amis. Ce n'est pas le mot pastel, ce n'est pas de l'Agathe Pastel. Donc là, j'ai un sujet Agathe, jaune, panaché. Voilà. Donc panaché, vous voyez très bien qu'il a des plumes blanches. Il doit en avoir une ou deux sur les ailes aussi. Je ne sais pas si on en arrive à voir. Il a la gorge blanche aussi. Et jaune. Donc là, on est sur vraiment du noir. Il n'a pas encore terminé sa mue. Ensuite, on est sur du jaune. Une mutation jaune. Et ce sujet est intéressant pour travailler l'opale jaune parce qu'il est porteur d'opale. Pour ceux qui veulent travailler l'opale, le féo, le perlato, par exemple, en mutation jaune, vous êtes obligé de passer par ces sujets qui sont jaunes porteurs d'opale, porteurs de aurora, porteurs de... pas perlates ou perlés. Vous êtes obligé de passer par une étape intermédiaire, c'est de générer la mutation dominante porteuse de la mutation récessive. Donc, pour ceux qui me demandaient comment j'ai fait les féos ou les auroras jaunes et les féos ou les auroras ou les opales jaunes, je suis passé par une étape intermédiaire comme celle-ci. Donc, du jaune, porteurs de féos ou porteurs d'opales. Donc, l'année suivante, je mettrai sur un mutant opale ou féos pour sortir des opales jaunes ou des féos jaunes. Donc là, on est sur du vrai agathe satiné qui est beaucoup plus clair que l'isabelle satiné ou le satiné que vous connaissez. On voit les reflets bleutés sur les extrémités de rémige et de rectrice. il n'a pas fini sa mue. Donc, les yeux rouges, les versions satinées obligatoirement les yeux rouges. Lui, ce n'est pas une tête blanche ou elle. Et on peut voir le dos qui est blanc comme neige et si, en souffle en dessous, on verra du gris clair, du gris bleu clair mais encore une fois homogène. ensuite, un autre sujet. Celui-ci, je n'en ai jamais vu. On dirait que c'est un masque d'argent. Lui, il a fini sa mue. On dirait que c'est un masque d'argent mais il n'a pas les plumes jaunes. ça me fait penser en fait à une mutation ce qu'on appelle la mutation bleue qui interdit toute fixation et production de caroténoïdes. Donc, il n'a pas que le masque qui a disparu mais aussi tout le jaune. Donc, lui, il est issu de masques d'argent sur masques d'argent mais par contre les masques d'argent que j'ai ils ont quand même les ailes jaunes donc lui, il a zéro aile jaune. Il n'a que des ailes blancs.